Monsieur Laurent Sokoto, il faut te calmer, là où tu as cherché pour entrer, c'est pas vilain, c'est boue, boue noir, c'est lui-même qui s'est introduit dans le boue, donc qui s'attend à ce qu'il va finir comme rien, donc s'il est malin, il n'a qu'à sortir dans les histoires des musiciens, parce que c'est pas un artiste, c'est un monsieur seulement qui met des chemises vite fait, à côté, des secondes de main, avec des lunettes, façon façon, donc, on ne sait pas si c'est un repéro ou c'est qui, donc, moi je dirais tout simplement que, que ce soit sa dernière fois, qu'il vienne nous rappeler quelque chose à nous les artistes, parce que s'il y a des artistes qui acceptent ça, ici à Kinshasa, moi je ne peux pas accepter, moi je ne peux pas accepter qu'il vienne ici aujourd'hui nous rappeler que, papa chéri, il peut faire grandir ses enfants, avec l'argent des rivales, c'est faux, archi faux, parce que c'est monsieur, c'est respect, il n'y a pas un artiste, tous les artistes qui aujourd'hui sont stars, ils ont tous copié, genre, c'est à l'époque qu'on appelait Frida Ouz, ça s'appelle du charisme, des papa chéri, un peu du respect pour nos doyens, parce que même si le jour où il manque du respect à notre grand frère de Montfleury, je viendrai lui dire, ce n'est pas ton ami, le jour où il va manquer même Petit Fali, moi, j'aurai l'audace de venir lui dire, il faut te calmer, si tu veux parler, va parler de vos histoires de flampe, je ne sais pas de quoi vous faites, c'est quoi son travail, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'on a même pas envie de connaître, parce que tout ce que nous on retient de ce petit monsieur, c'est un criminel, écoute-moi, c'est le micro, c'est pour moi l'invité, tout ce que le peuple congolais retient de ce petit monsieur, Laurent Sokotoko, je ne pense pas qu'il fait, même chez vie de quelqu'un, chez JB, même centinaire de JB Piana, il est plus riche que Sokoto là, Yadatou Nbandaku, Nangola, Aza Patron, Aza Productaire, Laurent Sokoko, c'est le seul gars qu'on a connu qui a tué la culture congolaise, c'est un criminel culturel, c'est un criminel culturel, ce petit monsieur que tu vois, oui, n'oubliez pas, Aza Productaire ? Non, toi tu l'as connu quand ? Tu l'as connu, ça ne vaut même pas 5 ans, et puis tu l'as connu comment ? Tu l'as connu au moment où Boketoura l'a chassé. Aza Produit Kofiolomide ? Non ! Qui voulait impressionner les congolais ? Qui voulait avoir un nom au Congo, mais il ne savait pas comment s'introduire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il commençait à avoir des petites sommes de 400, 500 dollars à Boketoura. Et aux autres, pendant que le jour qu'il a fait sa liste, il prétendait à dépenser plus de 400 000, selon lui. Mais à la fin, on commence à donner la raison à Boketoura, parce que depuis qu'il fallait Poupa, à casser les histoires de Beaumatan, l'histoire a fini, on a remis la musique. Donc non, les combattants c'est les gens qui font de vrais combats, c'est les gens sages. Les gens qui ne peuvent pas être influencés par les petits messieurs de Laura Sokoto. Laura Sokoko ? Je ne connais pas bien son nom. C'est un petit messieur, depuis qu'il a promis du Congolais que notre grand frère Moflery, il a laissé produire quelque part à Paris. Il n'y a jamais eu de concert. Le jour que nous, on a joué à Réna, on disait qu'il y avait un concert à Réna, non ? Tu as oublié ? Remettons des images. Quand vous avez Moflery ? Notre grand frère de Moflery, prends ça comme ça, c'est à toi de voir. C'est un petit messieur là que tu vois. Laurence Sokoko, c'est un grand frère. Non, c'est un petit messieur. C'est un petit messieur parce qu'en aucun jour tu verras Moflery. En pleine région parisienne, chez Chiquito, Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380, à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Donc là c'est au média. Ah, à Paris, on te joue. Ouais. Pour la dégustation de mets variées, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochettes, ngoulas. Tout ça, modélia mokanabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret. Le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chicouane, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito. Au secret du paradis. Ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90. Ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret. Chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment Paradis Secret. On a yukopi sa témoignage. Na hoyo Nzambe ya Ozana asaleli nga nandak mnangayim. Mwa nangabande ya kolobate. Pa me atyemba diagnostika ki ye otiste. Meng na luki na tamboli. Na luki ba pate ababode le simbite. Nukomsu na vanikabwe na kwey na YouTube na chena moni Papa Moïse. Papa Moïse ya ebi singa lobi. Bosa na nyoso. Soba problem na yo tchapembe. Metale lan zambe. Si ka Jezi Christ de Nazaret azala au centre ya vi na yo. Ba lan zambe na salaki ou papa Moïse ya ebi saki nga. Na zwa ki Jezi Christ de Nazaret na planta ki na komi saki au centre ya vi na nga. Entere na nga yi. Nyo se ya nga yi. E koma ki kaka centré. Devant Jezi Christ de Nazaret. Na eko le ka délivrance. Apres une semen. Mwa na nga ya komi koloba. Mwa na nga so kake kakas. Ako zonga ba metra sovi. Mwa na komi koloba. E sengwe koti na vi na nga. Mete o ya diagnostika ki autiste. Mete o na kaka yo mwa konda change ma loba. Mete o bi oon. Men na mouni change me salami. Na mouni mwa na komi koloba. Na mouni mwa na otiste za li sousute. Men eloko ninye salami. Na ebi siye nzambe ya ozana. Nde a saleli nga ibi ka mwa. Mwa na nga yi a komi epanui. Vi na nga yi e komi epanui. Nga moko na komi epanui. Mwa na nga koyemba ne koyemba. Recitation de recitation. Na yango na koumisi nzambe ya ozana. Na koumisi nzambe ya ozana. Na koumisi nzambe ya o ya sali na kati ya vi nga. Meka Jezi Christ de Nazareth. Komisayo o centre. Luka de délivrance. Ndoko mou na bi kamwa na vi na yo. Na zwa délivrance nga. Na tamole pa ya babaste. Na zwa un e lo kote. Menan zambe ya ozana ya papa Moiz. Bi kamwe koti na vi nga. Shalom shalom peple de die. Bana ya ozana. Na zana e sengo vrema mingi ya kweb sabino ete. Na zalaki na depresyon. Etungisi vi nangai vrema mou bimba. Pe musala na banaki kozoate. Na luki ba delivrance. E paya babastele e pele. Men bako gaye ko delivre nga ite. Alo tango na koutanina. Papa Moiz kaka na priyere moko. E chanje makambu nangai nyoso. Depresyon e longwe. Na zwa mousala. Makambu nangai nyoso. E fungwa mi. Alo na koumisi zambe ya ozana. Pona oyoyo asale nabomu yinangai. Na lombaki deja. Awayyesu li boso nyoso nasima. Ba oyoyo ba tambola partout. Pona koluka ba delivrance partout. Pona oyoyo asale nabomu yinangai. Ba oyoyo asale nabomu yinangai. Nabomu yinangai nabomu yinangai. Na zoko zelabu yinangai nabomu yinangai. Gloire soit rendu à l'Eternel notre Dieu. C'est votre frère Père Kondé Israël. Nous débutons l'année 2024. Dieu m'a mis à coeur de répandre des événements sacerdotats sur la ligne de prière. Écoutez bien aimé. Commencez à te faire enregistrer de maintenant. Tu te fais enregistrer pour le service de la haute spiritualité. La Bible dit qu'il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui délivre de toutes sortes d'esprits. Il est celui qui bénit. Alors n'hésitez pas à nous appeler maintenant. Avec ses numéros. 0033-766-2740-0D. Alors nous débutons l'enregistrement et le service. Nous clôturons le 8, le 9 et le 10 mars dans la grande salle Shinagora ici à Paris. Alors faites-vous enregistrer. Maintenant, là où vous pouvez, n'hésitez pas à envoyer vos requêtes. Deuxième chose, écoutez bien aimé. Nous sommes avec nos bien-aimés de Guadeloupe et Martinique. Le 16 et le 17, nous sommes à l'hôtel Le Caraïbe en Guadeloupe. Faites-vous aussi enregistrer. Mes bien-aimés de Martinique, nous sommes le 23 à l'hôtel La Bachelière. C'est là où nous allons prier le 23. Que mon Dieu vous bénisse. Conseil spécial que je salue, Kevin Koumaf, je te salue, Joël Kazadi, Djokan, mon nouveau son qui arrive là, Yoroso Ag, chanteur, Joël Kazadi, j'ai afframponné le monde entier. Je salue Didi Kamere et puis la plus belle fille de Kinshasa, Daïda Mpiana, jolie demoiselle, très intelligente. Elle a grandi avec l'argent de son papa. Elle a étudié avec l'argent de son papa. Dans les messieurs Laurent Makoso ou Makosoto ou Sopokoto ou Sokoko, il faut te calmer. C'est un petit messier, c'est un petit messier, c'est un débrouillard. C'est tout à fait normal parce qu'il doit viser que c'est Jibé. Jibé il est plus beau que lui, il a plus d'argent que lui, il a des jolis enfants, il a des belles maisons, Jibé il traîne avec Abed Achou, Jibé il chante pour Fati, il ne peut pas chanter pour un truc de Laurent Sokoko. moi ça me concerne pas où ça a commencé où ça va arriver où ça a parti moi mon problème est que j'ai bien le piano papa chéri papa chéri tu sais que moi j'ai une chanson avec JB oui en 2024 ça va sortir en tout cas vous allez retrouver papa chéri d'aller décaler trap ma piano dedans c'est trois styles qu'on a mélangé donc Laura Sokotoko je pense pas qu'il fait même chez vie de quelqu'un chez JB même centinaire de JB Piana il est plus riche que Sokoto là il y a déjà ton abandaku Nangola Aza patron Aza producteur Laurence Sokoko c'est le seul gars qu'on a connu qui a tué la culture congolaise ok c'est un criminel culturel oh Laurence Sokoko c'est un criminel culturel ce petit monsieur que tu vois oh oui n'oubliez pas Aza producteur non toi tu l'as connu quand tu l'as connu ça vaut même pas cinq ans et puis tu l'as connu comment tu l'as connu au moment où Boketur a la chassé Aza produit Kofiolomide non vous savez c'est quelqu'un qui voulait impressionner les congolais qui voulait avoir un nom au Congo mais il ne savait pas comment s'introduire alors qu'est-ce qu'il a fait il commençait à envoyer des petites sommes de 400 500 dollars à Boketur a et aux autres pendant que le jour qu'il a fait sa liste il prétendait à dépenser plus de 400 000 selon lui mais à la fin on commence à donner la raison à Boketur a parce que depuis qu'il fallait Boketur a cassé les histoires de Boketur l'histoire a fini on a remis la musique donc non les combattants c'est les gens qui font de vrais combats c'est les gens sages les gens qui ne peuvent pas être influencés par le petit messier de Laurent Sokoto Laurent Sokoko je ne connais pas bien son nom donc je pense que quand il a fini de faire ses guignols là avec les Boketur et tout ça là c'est là où maintenant il se voit que non là je dois faire la paix parce que il n'a plus rien d'envoyer à Boketur ni aux autres donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va se répentir genre mais comment il va être introduit à Kinshasa ? il faut qu'il trouve un peu de jet il donne à un artiste un peu fliant il sait que notre grand frère de Montfleury s'il te prend il peut te rendre célèbre mais c'est un petit monsieur depuis qu'il a promis du Congolais que notre grand frère de Montfleury il allait se produire quelque part à Paris il n'y a jamais eu de concert le jour que nous on a joué à Réna on disait qu'il y avait un concert à Réna tu as oublié ? remettons des images notre grand frère notre grand frère notre grand frère de Montfleury prends ça comme ça c'est à toi de voir ce petit monsieur là que tu vois c'est un petit monsieur c'est un petit monsieur c'est parce qu'en 15 jours tu verras Jibén Piana faire ce que lui fait là lui là actuellement son chef c'est le prophète Deniles c'est son chef chef de Sokoto là Laura Sokoto donc actuellement s'il a des comptes à rendre il doit rendre ça à Deniles oui c'est son chef il ne peut pas être un patron il ne peut pas être un patron parce qu'un patron on dit que l'argent n'aime pas le bruit ma papa moi il te dit on dit que l'argent n'est pas le bruit tu connais un monsieur qu'on appelle Samba Batili c'est un patron c'est un patron tu ne le verras jamais dans des histoires tu ne l'insultes tu ne l'insultes pas il ne te connait pas il ne te calcule pas vous n'allez pas vous croiser il ne va pas prendre business ni il ne va pas prendre économique il ne va pas prendre jet il n'y a pas le bruit 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 tu penses que l'édia comme il est là il peut venir commencer à discuter avec toi est-ce que tu veux quoi lui quand il veut passer dans des émissions il passe dans des émissions à BBC écoute bien France 24 TV5 il va aller parler de de voilà il n'y a pas merci je vais dire un dernier mot Monsieur Laurent Sokoto Il faut te calmer Là où tu as cherché Pour entrer Ce n'est pas vilain C'est bou Bou noir C'est lui-même qui s'est introduit dans le bou Donc il s'attend A ce qu'il va finir Comme rien Donc s'il est malin Il n'a qu'à sortir dans les histoires des musiciens Parce que ce n'est pas un artiste C'est un monsieur seulement qui met des chemises A côté là Avec des lunettes Donc On ne sait pas si c'est un repéro ou c'est qui Donc moi je dirais tout simplement Que ce soit sa dernière fois Qu'il vienne nous rappeler quelque chose A nous les artistes Parce que s'il y a des artistes qui acceptent ça Ici à Kinshasa Moi je ne peux pas accepter Moi je ne peux pas accepter qu'il vienne ici aujourd'hui Nous rappeler que papa chéri Il peut faire grandir ses enfants Avec l'argent des rivales C'est faux Parce que c'est monsieur C'est respect Il n'y a pas un artiste Tous les artistes qui aujourd'hui sont stars Ils ont tous copié C'est à l'époque On appelait Frida Ça s'appelle du charisme Des papas chéri Un peu L'audace de venir lui dire Il faut te calmer Si tu veux parler Va parler dans vos histoires des frappés Je ne sais pas de quoi vous faites C'est Laurence ou Coco Oui c'est ce que vous faites On ne connait même pas C'est quoi son travail Qu'est-ce qu'il gagne On n'a même pas envie de connaître Parce que Tout ce que nous on retient de ce petit monsieur C'est un criminel Écoute-moi C'est le micro C'est pour moi l'invité Tout ce que le peuple congolais retient de ce petit monsieur C'est un criminel culturel Il a financé des criminels culturels Pendant très longtemps Plus de deux décennies Pour boycotter la musique congolaise Il ne vendait pas nous faire le sol Il ne vaut rien On s'en bat les couilles Qu'il soit derrière qui Qui connaît qui Et lui Et c'est déjà qui connaît là On s'en bat les couilles d'eux On n'a pas besoin pour que le Congo avance Ni dans la musique Ni dans la politique On ne connait pas ces messieurs C'est un petit guignol Ok Donc je crois que c'est la chance de la dernière fois Parce que On connaît des riches comme Lycée et Bata Tu peux faire Lycée et Bata Les patrons de Orio Oil Venient s'afficher Vous dit Ils ne parlent pas Ils ont soutenu Kofiolomide Laurent Sokoko Papa Tu connais Tetendai Est-ce que tu connais ce qu'on appelle Tetendai C'est un millionnaire Tu connais son patron Celui qui a fait que Tetendai devient millionnaire Tu connais les patrons qui a fait que Anissé Kanza devient millionnaire Il s'appelle Lycée et Bata L'Imbata 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 Ces messieurs Ils pèsent comme pas possible Ces messieurs qui ne roulent pas Dans vos petites voitures C'est le seul monsieur qui roule Dans les rolls En voiture En jupe C'est-à-dire qu'il ne roule pas avec des véhicules hors série Non, il ne roule qu'avec le tout dernier modèle C'est-à-dire qu'il y a Laurent Sokoko Pour l'artiste émissaire J'ai bien piais Papa chéri N'est-à-dire qu'il y a une émission Laurent Sokoko Azo Salah Tu sais que Laurent Sokoko Azo défendre Mopo Kofi Olo Mide Alors l'Imbata Azo producteur Azo 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 C'est-à-dire qu'il y a un concert Akin Tchassa Ici même Kwankou Muzika Produit par Laurent Sokoto Jamais Et puis vous l'appelez Producteur Tel Et puis le nom là Qui t'a appris ça C'est Boketchura Toi tu connais pas ça N'est-à-dire producteur Amopo Non je n'ai pas C'est-à-dire L'artiste Mais déjà il vous a menti Parce qu'il n'y a pas eu de concert C'est quoi encore la date C'est de l'année passée Est-ce que c'est pas de la mythomanie ça Et vous qui sont des animateurs culturels Eh monoué Qui a dit que bandoule Kozonga te Chez Djonga Chez Djonga 3 A Zongeli Baz na ye Na Paris Oyo Yesika Bozalaki Ko lia Ko melapé Ko yo Kantoule Na niveau Y a deux fois Té Boye baké Bi lengezongi Na Paris Na niveau Y a Kosakana Té Chez Djonga 3 Awa Chaque week-end Bi lengezongi A Ndoule A partir ya Le 17 février 2023 Ouverture officielle Y a bandoule Bokozwa Chaque vendredi Suzuki Luzubu 4 x 4 Grand chanteur de mon pays A partir ya 21 jusqu'à l'homme Pe samedi Bokozwa CNN Alligator Naba Ninga 2 Awa Boko Sepela Joli Kitoko A partir ya 21 jusqu'à l'homme Pe dimanche Sombele Soukabi Sanga Bokozwa Noko Lias Emelialias De Mingongo Navwaki Cloche Elongona Wenge Poussana Tovanda En Matinee Live Oyo Eko Banda A partir A 18 Tina Minuit Kasi Tuna Nainini Kaka Soki Emel Asile Si Mbalamoko Night Club To Boat E Fungwa Mi A partir ya Minuit Ti Ba 5 He Avek DJ Bobo Oyo Ako Sepela Sabino Bando Le Pen Ambiance Yaki Toko Alolo Oui Frérot Mabit John La Fetur Fetur Hein Fetur King Shedjong Maske Shedjong Shedjong Atrongan Nantaba Ezoami Adres Oyo Noasi Lesec Nasime Macdonald Numero 25 Chemet Degrou 93 130 Oza Mou Bimba Shedjong Atrongan Nantaba Yangon Desali Mou Boko Yambiance Nakati Apari Pena France Mou Bimba Tansion 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 Non Mon amère C'est C'est Quoi qui C'est Nda Ceux Ma mère M'ambassée La C'est Pas Que Ma Prés Tansion C'est C'est Et D'accord S'il D Je En Si En D In A D Si Fais Ay Oyo Oyo A Papa Papa, vous inviter que le laboratoire met un missile et célébration de solution, où est-ce que tu as ? Célébration ? Ignorant. C'est ce que tu as. Comment ça ? Le signalisme suppositoire. Le signalisme comprimé. Il n'y a pas d'hémorroïdes. Voilà. Comment ça désostimule ? C'est pour une faiblesse sexuelle. Il ne peut pas avoir de la fragilité. Il n'y a pas degewirmer à ça ! Mais bonheur, il ne vous en a pas de traitement de tout, il a des hémorroïdes. Et la question est de mon profil, car vous l'avez dit à sa père. Si vous voulez comparer autour de centimètres avant de se vendre. Pour vous, vous en avez parlé pour voir ce que vous avez parlé. Vous en aurez toujours le champion. Vous comprenez. Par exemple, La question nationale est là, vous pensez qu'il est venu dans le Congo, c'est un laboratoire, mais c'est un missile. Et puis, salamina a été dédiée à Congo. Elle a été dédiée à Congo. Elle a été dédiée à Congo. Maman, elle a été dédiée. Elle a été dédiée. Elle a été dédiée. Vous savez quoi ? Il est en train de me faire des dédiées. Si je suis dédiée, je suis dédiée à la maison. Je vous présente, et salamina a été, pharmacien Congolais, Docteur Pichu Tondele. C'est un savant. Je vous présente, Docteur Pichu Tondele dans la pharmacie et la formation. J'ai eu une formation à l'université à Kinshasa, la faculté de la pharmacie. Et puis, j'ai eu un master au niveau de l'Université Marie-Angoua BIP, au niveau du Canada. Dans la transformation des agro-ressources c'est une préparation cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans l'œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou dans le laboratoire M.M.C. spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui s'est apporté, nous étions dans le monde de la CRMTA, et subir, et c'est toxicologique, et puis, c'est clinique. C'est la différence, nous avons traduit, parce qu'ils subissent quand même, et puis, quand ils ont la CRMTA, ils ont homologué dans le ministère, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, et d'abord, pas autorisation, il y a mis sur le marché, le niveau, il y a moca, et puis, le niveau, il y a moca. Ce qui se trouve, c'est-à-dire que l'on peut produire, un CRMTA, et que l'on peut prendre, n'importe quel médecin, partout, à travers le monde. Voilà la différence, c'est-à-dire que nous avons traduit, thérapeutique, la médecine, et nous avons traduit, et nous avons traduit, et nous avons traduit, et nous avons traduit, j'ai pu tout donner, Yé de Savoir ! Vous acceptez cela ? Vous partez tendre vos micros comme ça, à un petit Monsieur Guignol comme ça là, qui vient, et il n'a pas fini de détruire, la musique congolaise, au diaspora, il est venu jusqu'ici pour venir bien détruire, mettre des confusions entre des artistes. Faut vous réveiller ? il faut vous réveiller à un moment donné il faut rappeler à ce genre de personne qui n'a pas votre place ici il faut quitter c'est important aujourd'hui à l'heure là on te respecte, tu dois te faire respecter au moment où tu ne te respectes pas c'est important c'est important par rapport à la parole à Laurence Okoko à Kinshasa 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 au nom de la culture congolaise au nom des artistes parce que Yoron Swag je suis comme Gilles Alinguette de la musique donc ça veut dire que je suis IGF voilà de la musique congolaise donc ça veut dire que quand je vois déjà des propos automatiquement je dois racheter le dossier là donc papa chéri c'est encore mieux que tu réponds pas au guignol ni aux mythomanes c'est important ça monte à Valais mais non par rapport au petit monsieur petit monsieur il faut te calmer il faut te calmer il faut aller parler des gens qui habitent je ne sais pas où parce que même à Kinshasa je ne vois pas quelque part où je peux te mettre et que tu peux mentir les gens parce qu'au Congo on ne te connaît pas on n'a pas besoin de te connaître tu n'as rien à donner à quelqu'un Laurence Okoko tu n'as rien à donner à quelqu'un ici comment je pondou comment je m'entémélé c'est bien bon pour nous-mêmes mais toi tu n'as rien à donner à quelqu'un parce que le peuple congolais qui me suit actuellement doit te traiter d'un criminel culturel tu es un criminel culturel on ne peut pas traiter ton ami tu ne vaux rien tu as bafoué la culture tu as financé des criminels qui ont détruit la musique congolaise tu es un criminel et nous on ne parle pas on ne négocie pas avec les criminels tu ne vaux rien et par rapport à notre grand fait de mouflerie il doit avoir honte d'avoir quelqu'un comme toi à côté de lui merci donc c'est tout ce que tu mérites mais là la prochaine fois où tu viens encore à l'aider quelqu'un je ne sais pas si c'était quelqu'un de l'autre je lui dis un artiste c'est là où tu vas comprendre que on va te finir ici tu vas retourner à l'Angola tu ne vas pas nous voir à l'Angola c'est là-bas que tu vas te retourner c'est là d'où tu viens non parce qu'en Europe personne ne te reconnait à Paris j'ai demandé si on connait ton nom on ne connait pas donc c'est dommage en Belgique non plus donc des gens là où tu veux tester même la fille la fille où tu as cité Daïda Mpiana c'est ta boss Daïda Mpiana la fille de Jibé elle a fini ses études en Europe elle travaille pour l'état congolais elle ne travaille pas pour son père elle travaille pour l'état congolais Daïda Mpiana elle est jolie il n'y a aucun de tes enfants qui est jolie comme Daïda il n'y a aucun de tes enfants qui est intelligente comme Daïda il n'y a aucun de tes enfants qui a du cash comme Daïda il n'y a aucun de tes enfants qui ressemble à Daïda il n'y a aucun lycée on ne fait pas de guerre comme ça toi aussi donc il n'y a pas de ta place ici il n'y a pas de ta place ici il n'y a pas de ta place ici tu ne veux rien émission contre la République démocratique du Congo papa chéri Jibé Mpiana merci Jignon Mabaro président Jignon Mabaro c'est Mata du Congo central toujours dans la semaine c'est la semaine qui est à la semaine et à la semaine et à la semaine c'est la semaine Martin Enghi double vitesse officier merci merci